Donc, des personnages politiques de Philadelphie, bien sûr, des anciens gouverneurs, des anciens sénateurs, ce nom-là, je ne les connais pas tous, mais bon, ce sont des personnages un petit peu politiques de Philadelphie qui ont un petit peu de carton. Donc, l'hôtel de ville, l'hôtel de ville qui date de 1871, on a la cathédrale, on a l'église anglicane qui est là. Donc, on va repasser ici devant l'épingle de la linge, à droite, et sur le coin, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il y a la sculpture toute en vert devant nous, on va passer aux côtés, qui représente l'amour infini. Donc, on a les deux anneaux qui se sont entrelacés, ici, qui représentent le sigle de l'amour infini. Ici, à droite. Vous voyez les deux anneaux. Ah, bien, Debbie me dit que l'édifice qu'on va voir devant, le Wanamaker Building, devant nous, à midi, c'est le premier édifice américain à avoir eu l'électricité. Et à l'intérieur, en fait, c'est un grand magasin Macy's, comme on a vu à l'église. Et à l'intérieur, il y a des orgues magnifiques. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va au carré de l'indépendance. Là, il va y avoir des toilettes en descendant. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que, bon, on va aller aux toilettes, on va aller s'alléger un peu, là. Et après, on va se rendre là où il y a la cloche de la liberté, pour ceux que ça les intéresse, bien sûr. Et moi, je vous conseille de venir voir ça. Il y a un petit film à l'entrée que je vais demander qu'ils nous mettent en français, là. Ça dure, le petit film dure huit minutes, à peu près. Mais c'est sur l'histoire de la cloche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, là? Vous allez voir, c'est intéressant, c'est rapide, mais ça dit tout. Je vais vous dire, là, petit film rapide, mais ça dit tout. On se situait, là, à l'époque. Comment ça s'est passé, l'histoire de cette cloche-là, et tout. Regardez quelques belles sculptures, donc, des hommes politiques avec, on voit les religieuses en bas. Donc, ici, à droite, c'est ce building. Vous voyez, avec l'entrée dorée, le Wanamaker Building, le premier building à avoir eu l'électricité aux États-Unis. Et c'est, donc, magasin Bayses avec l'étoile de Bayses, bien sûr. Ici, à droite, vous allez voir l'étoile de Bayses, de M. Bayses. Et quand on rentre à l'intérieur, donc, si vous venez sur cette rue-là, vous rentrez à l'intérieur, puis vous allez un peu plus haut, comme ça. Puis là, vous regarderez en haut, vous allez voir les orgues. Il y a des escaliers roulants en bois, aussi. Les premières escaliers roulants de bois, là. C'est très joli à l'intérieur, mais pas en rentrant ici. Vous allez voir, en rentrant ici, le magasin, il faut aller plus loin. Puis là, vous allez voir que c'est tout ouvert. Donc, on va commencer d'abord par rentrer. En fait, c'est un parc de l'UNESCO, hein, qui appartient maintenant à l'UNESCO, donc, qui fait partie du patrimoine mondial. Ici, nous sommes sur la rue des Commerces, la rue Marchande. Alors, on met ici, ici, si vous rentrez là, et vous allez tout au fond, là. Là, vous allez voir l'intérieur. Ça vaut le coup, là, juste de jeter un petit coup d'œil, là. Nous, on s'en fout, vous l'abonner. Donc, on a le Marriott Hotel, le Hard Rock Café de Philadelphie, à gauche, l'hôtel Le Looze, ici, à droite. Donc, hôtel, resto, boutique, c'est ici que ça se passe. On a le Centre des Conférences, le Pennsylvania Conference Center, à gauche. C'est le Hard Rock Café, la guitare qui tourne à gauche, la grosse guitare. Mais ici, il y a des magasins partout aux États-Unis. Le premier qui a ouvert ses portes, c'est à New York. Mais maintenant, c'est une grande chaîne de magasins américains, oui. Ici, à gauche, Hard Rock Café, le Centre des Conférences. Et là, derrière, il y a un grand centre commercial, où il y a toutes sortes de boutiques à l'intérieur, toute cette rue, la rue Marchande. Non, non, mais là, je vous emmène d'abord voir le quartier historique. On est là pour ça, pour voir le quartier historique. Alors, cette rue s'appelle, regardez à la gauche, elle s'appelle Marquette. Marquette Street. C'est pas sûr, Marquette Street. Ici, magasin Marshall. Ça, c'est une grande chaîne de magasins aux États-Unis, où là, il y a des marques. Pas chères. Ralph Lauren, Calvin Klein. Il y a de tout, là-dedans, Marshall. Vous pouvez trouver des trucs, vraiment, là. Des fois, j'y vais avec des gens de mes groupes, là, ils font « Wow, Sophie, on a trouvé des Ralph Lauren à 10 dollars. Des T-shirts Ralph Lauren. » C'est des vrais rots, oui, c'est des vrais. Ah, bien, si vous voulez, vous les viendrez. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va à la place, là-bas, pis on pourrait repartir comme à 5h30. Fait que, comme ça, vous allez voir les endroits historiques. Pis ceux qui veulent faire dans l'historique, vraiment, ils vont pouvoir circuler à travers les vieux bâtiments. Pis ceux qui ça les intéresse moins, ben, vous viendrez faire du shopping ici, soit. On ne sait pas c'est quoi, ils font quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ici, c'est des pharmacies, Wall Green, là, c'est des pharmacies. Ici, à droite, il y a une fresque. Quand on a fait le monument à Limken, regardez où il y a le Burger King à droite, en bleu. À droite. Vers les 1h. Il y a une fresque derrière. Quand on a construit le monument à Limken. Donc, cette avenue, c'est vraiment, c'est simple. C'est cette avenue où il y a les boutiques, les magasins. La rue Marquette. Facile. C'est très, très simple. Pis le dernier au bout, ben, c'est Messi. Donc, nous, on se dirige tout droit. Juste au coin où ça va être marqué, Wells Fargo, c'est une compagnie de prêts. Si vous manquez d'argent, vous allez chez Wells Fargo, ils vont vous prêter à 32% de taux d'intérêt. Ils sont riches, eux autres, Wells Fargo, là. Ils sont riches, eux autres, Wells Fargo. Vous allez voir bientôt, à droite, la maison où a été signée la déclaration de l'indépendance par Thomas Jefferson. Bientôt, sur la droite, au prochain feu, là. Ça fait partie du début du cadet de l'indépendance. Ça, ces bâtiments-là, jamais on aura le droit de détruire. C'est vraiment, là... Vous allez voir la maison, elle est en briques rouges, pis il y a des volets verts sur la droite. Vous pourrez revenir ici, à pied, là. On ne peut pas s'arrêter avec le quart, là, mais vous pourrez revenir. Vous allez voir, il y a un panneau, aussi, sur la maison, là. Sur la droite, ici, c'est là. Donc, ça s'est passé, là. Les volets sont pas verts, du tout, là. Je me souvenais des volets verts, mais ça doit être ailleurs. Les volets sont, sont... Ils étaient peut-être verts, pis ils ont peinturé blanc, non? Bien, je sais pas pourquoi je dis des volets verts. Ça va être la petite maison avec des volets. Sur la droite, c'est là que Thomas Jefferson, donc, a été le premier à signer la déclaration d'indépendance. Ok, donc, regardez ici, à droite, près du petit resto Dunkin' Donuts, juste ici, à droite, là, avec les volets. C'est là que ça s'est passé. Pis, il y a un panneau, ici, devant. Vous voyez cette petite maison? Donc, c'est là que Thomas Jefferson a signé le premier à la déclaration d'indépendance américaine. Donc, ici, Market Street, encore une fois, et bientôt, sur votre droite, là, on va faire le tour, là, tout doucement, pour que je vous montre qu'est-ce que c'est. En fait, c'est... C'est des bâtiments très neufs, très nouveaux, parce qu'on a fait un centre d'interprétation. C'est quoi un centre d'interprétation? Ce ne sont pas des musées. C'est un centre où on interprète l'histoire avec soit un film, avec des images, avec de la documentation, des petites vidéos, tout ça. C'est ça qu'on appelle un centre d'interprétation. Donc, sur la gauche, il va y avoir un bâtiment où, là, il y a la boutique en rentrant, il y a des toilettes, et il y a l'information touristique où vous pouvez vous procurer une petite brochure en français. C'est tout petit. Moi, je ne peux pas aller la chercher pour vous. Ils ne voudront pas m'en donner une trentaine. Ils ne veulent pas. Il faut que vous alliez individuellement. Ici, à gauche, le visiteur centre. Bon, là, il y a la boutique, puis bon. La cloche. Regardez bien où on va aller visiter la cloche. Ça va être ici, à gauche. La cloche, elle est sous cloche. Il y a une queue. Ça fait la queue. Mais ce n'est pas long. La queue est rapide. Même si la queue est longue, là, vous voyez, il y a du monde qui rentre ici, à gauche. Il va y avoir une queue sur l'autre côté qui fait tout le tour. C'est là qu'on va visiter la cloche à l'intérieur. Et pour la visiter, on vous demande de ne pas amener de gros sacs à dos, pas de gel, pas de... Là, c'est le temps de laisser ça dans l'autobus. Parce qu'on se fait fouiller en rentrant. Ils regardent dans nos sacs. Puis ils nous demandent de faire un petit cha-cha-cha, une petite danse, pour voir si on n'a pas quelque chose alentour de la taille. Donc, c'est le carré de l'indépendance. Donc, ces bâtiments en briques rouges, c'est là que ça se passe. C'est à l'intérieur qu'ont été signés tous les papiers officiels. Donc, toute cette partie ici appartient à l'UNESCO. Cette partie-là, là, qui est devant nous, un peu vers les 11 heures. C'est dans ce clocher ici, en fait, le clocher que vous voyez, c'était là qu'était la fameuse cloche. Et quand tout a été signé, tout a été... On l'a fait sonner. On l'a décroché, on l'a mis sur un train, on l'a fait circuler à travers tous les États-Unis. Et aujourd'hui, elle est revenue à Philadelphie, à son endroit d'origine, et on l'a mis sous cloche ici à l'intérieur. Donc, il y a des gardiens de sécurité un peu partout. Pour accéder à l'intérieur de ces maisons, pour aller jeter un coup d'œil, vous devez passer la sécurité au bout, là-bas, à gauche. Il y a des gardiens qui regardent dans le sac, puis ils vous regardent la taille pour voir si vous n'avez pas un fusil, là. Juste là. Puis après, vous pouvez circuler à votre guise à l'intérieur. Donc, ce que vous allez voir, c'est des grandes pièces, des chaises et tout ça. Mais on peut rentrer à l'intérieur, voir un peu... Il peut y avoir la copie de la déclaration de l'indépendance qui est un petit peu dans celui-là ici derrière, dans celui-là ici derrière. Et voilà. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Là, on va tourner devant ici, puis je vais vous montrer aussi où était l'ancienne bourse des États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose... Parce que vous savez, des fois, quand on voit l'immeuble à l'extérieur comme ça, on ne se rend pas compte de ce qui s'y cache à l'intérieur. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer à l'intérieur des immeubles. C'est ce que je vous conseille de faire. Rentrez à l'intérieur et là, vous allez découvrir des belles choses. Regardez la cloche, vous allez la voir en passant à gauche. Il y a plein de monde à l'intérieur. Regardez bien. Il y a plein de monde autour. Elle est là, la cloche. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon. Alors, vous voyez, les gardiens de sécurité, si vous voulez accéder au parc derrière, où il y a des queues un peu partout, pour rentrer à l'intérieur des maisons. Mais bon, c'est ici qu'il faut passer la sécurité à droite. Bon, l'édifice à gauche, orangé. Vous voyez, orangé, c'est l'ancienne bourse qui est là. Ils ont tout transformé l'intérieur en magasin. Mais c'est très joli. Faites juste rentrer, ça prend deux minutes. Vous rentrez à l'intérieur, ça va être marqué où il y a des drapeaux américains, là. Ça va être marqué que c'est la bourse qui est là. Philadelphie, bourse, là. Vous rentrez à l'intérieur. Allez-y juste un petit peu pour aller voir. Comment ils ont procédé pour en faire des boutiques. C'est vraiment, là, c'est très bien pensé, c'est très bien fait. Donc, vous voyez, là, ces bâtiments. Vous pouvez rentrer, aller voir. Ceux qui sont vraiment intéressés beaucoup à l'histoire, vous allez voir, là, où c'est facile à comprendre quand même. Ici, à droite. Regardez, là, c'est ça, l'ancienne bourse qui est là. Donc, vous rentrez à l'intérieur. Et puis, là, la façon qu'ils ont tout réaménagé, là, c'est intéressant. Là, là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va se stationner tout en haut, à l'endroit où on peut se stationner avec les cœurs. En face, il va y avoir des toilettes. Et puis là, en groupe, on va partir. On va aller à pied parce que la queue est très, très longue. Elle est très, très longue. Elle vaut juste qu'on pousse complètement. Oui, c'est ça, oui.